Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler d'un point qui est absolument essentiel pour la réussite de votre business en ligne. A partir du moment où vous créez du contenu, que ce soit du contenu vidéo ou du contenu écrit, le titre est absolument fondamental. Alors dans cette vidéo je vais vous donner une douzaine d'exemples de titres qui fonctionnent absolument à tous les coups. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mené ma petite enquête, j'ai été voir des dizaines et des dizaines de chaînes à succès, j'ai regardé leurs vidéos les plus populaires et j'ai essayé de trouver des points communs. Et j'ai vu qu'il y avait des modèles de titres qui revenaient régulièrement et qui donnaient des résultats spectaculaires. Donc le titre à chaque fois qu'on en parle en France, il y a des gens, ça les hérisse, ça les fait exploser de rage et ils commencent à dire qu'on fait du putaclic. Donc moi mon but ce n'est pas que vous fassiez du putaclic. D'ailleurs un titre putaclic c'est quoi ? Et bien c'est un titre dans lequel il y a un décalage énorme entre la promesse du titre et la réalité du contenu. En clair si vous expliquez aux gens qui peuvent gagner 1 million d'euros cette année, vous avez vraiment intérêt à ce que votre article soit très solide et montre concrètement comment on fait pour atteindre cet objectif. Si effectivement c'est très évasif et que vous ne donnez pas des méthodologies précises pour y arriver et solides, on est vraiment là dans le titre racoleur. Effectivement ce genre de titres seront un frein pour votre entreprise à moyen terme. Donc on y va tout de suite, je vais vous donner ces titres qui marchent à tous les coups, que vous pouvez réutiliser sur vos vidéos et qui vont vous aider à obtenir plus de trafic. Le premier titre que vous pouvez utiliser c'est X étapes faciles pour. Par exemple comment vendre sa maison en 10 étapes simples. Ou alors comment jouer plus vite au piano 10 étapes super faciles. C'est un modèle de titre que j'ai repéré sur plusieurs chaînes YouTube qui étaient dans des thématiques complètement différentes et qui à chaque fois donnait des résultats super intéressants. Le deuxième titre que vous pouvez utiliser c'est un titre qui va vous aider pour tout ce qui est comparatif. Vous allez dire truc vs truc. Donc vous allez faire un comparatif entre deux méthodes, deux instruments, deux logiciels, deux recettes différentes. Et vous allez le présenter comme un espèce de combat de boxe vs avec le fameux VS. Par exemple Jiu Jitsu vs Krav Maga 2 points combat de rue. Là vous allez obtenir un nombre de clics qui est super intéressant. Dans tout ce qui est chaîne dédiée au sport de combat, à partir du moment où on fait des comparatifs entre plusieurs disciplines, on obtient des nombres de vues qui sont absolument hallucinantes. Mais vous pouvez l'appliquer dans n'importe quelle autre thématique. Par exemple si vous êtes dans la thématique du son, et bien vous pouvez faire quelque chose comme amplificateur à tube vs amplificateur à transistor. Et expliquer lequel des deux a un meilleur son en faisant écouter des différents échantillons de morceaux de musique. Le troisième exemple que je vais vous connaître, je l'ai appelé de façon très générique, le rapport au cas connu. C'est à dire que dans ce genre de cas contenu, vous allez analyser quelque chose de connu et ce qui en fait son succès. Il y a un youtuber qui utilise beaucoup ça aujourd'hui dans la thématique de la guitare, il s'appelle Florent Garcia, et sa chaîne a explosé quand il a commencé à décrypter le jeu de certains guitaristes célèbres, comme par exemple David Guilmour d'Epping Floyd, ou Kurt Cobain de Nirvana. C'est également un des piliers du succès de Marketing Mania de Stan Leloup, avec ses vidéos qui analysent les astuces marketing qu'on peut retrouver dans des films comme par exemple Ludwell Street, ou la série Better Call Saul. Le quatrième type de titre que j'ai remarqué et qui avait un succès énorme, ce sont les titres de type test. Par exemple, faites ce simple test pour connaître votre niveau en espagnol. Là, on voit bien dans cet exemple qu'on n'est pas du tout sur du putaclic, et vous allez simplement offrir un quiz ou un test, ou quelque chose à télécharger afin que les gens puissent s'évaluer. On peut même appliquer ça dans des thématiques comme celle de la séduction, par exemple, faites ce simple test pour voir votre niveau de séduction. Faites ce simple test pour voir s'il vous plaisez au sexe opposé. Le cinquième type de titre que vous pouvez utiliser pour vos vidéos YouTube ou vos articles de blog, c'est la catégorie erreur fatale. Alors celui-ci, il ne faut pas en abuser, parce que je considère que vos chaînes et vos articles doivent être informatifs. Et effectivement, montrer ce qui ne marche pas va générer un espèce de sentiment de peur qui va donner envie de savoir s'ils rentrent dans cette case. Ils ont envie de savoir s'ils sont en situation d'échec, s'ils ont commis l'erreur fatale, mais au final, ce genre de contenu ne va pas vraiment leur apprendre quelque chose. Donc effectivement, vous pouvez créer ce genre de contenu, mais à petite dose. Je vais vous donner quelques exemples typiques, et vous allez remarquer que rien qu'en les entendant, vous allez avoir envie d'en savoir plus. Par exemple, faites-vous ces erreurs fatales en référencement. Ou alors si vous avez une chaîne ou un blog qui est destiné aux entraîneurs de foot pour qu'ils fassent progresser leur équipe, 10 erreurs coaching fatales dans un match de foot. Je vous assure que ce genre de contenu va fortement intéresser votre audience. Mais maintenant, passons au cas suivant. Le cas suivant que je voulais vous présenter, c'est celui sur le truc parfait, point d'interrogation, analyse. C'est une manière de présenter un test, une étude de cas, d'une façon très attractive, et qui va vraiment envie de donner aux gens d'en savoir plus et de cliquer sur le lien. C'est un type d'article que j'ai repéré sur une chaîne qui était dédiée au marathon, et qui expliquait ce qu'était la foulée parfaite. Mais vous allez pouvoir le dupliquer dans des tas de thématiques. Si vous avez une chaîne sur le ski, ou un bloc sur le ski, par exemple, la chaussure de ski parfaite, point d'interrogation, analyse. Ou si vous avez un bloc sur la photo, l'appareil photo parfait pour les portraits, point d'interrogation, analyse. Là encore, vous mettez toutes les chances de votre côté avec ce genre de titre. On arrive à la septième catégorie, et ce sera la dernière. Vous aurez eu 14 exemples de titres que vous pourrez dupliquer dans l'ensemble de vos contenus. C'est ce que j'appelle les titres « Ce que tout le monde devrait connaître ». Ça, c'est un titre que j'ai repéré sur une grosse chaîne de judo américaine. Et une des vidéos les plus vues de la chaîne, c'était « 5 projections judo que tout le monde devrait connaître ». Effectivement, c'est un type de titre que j'ai repéré ailleurs, dans d'autres chaînes, dans des thématiques qui n'avaient absolument rien à voir. Si par exemple, vous avez une chaîne ou un blog sur la mode, vous pouvez faire quelque chose comme « 5 pantalons que toutes les filles devraient avoir dans leur placard ». Par exemple, si vous êtes passionné d'apnée, pour rester le plus longtemps sous l'eau, vous pourriez faire un article comme « 3 méthodes d'apnée qui permettent de tenir une minute sous l'eau et que tout le monde devrait connaître ». D'ailleurs, pour mettre en avant ce contenu, vous pourriez même jouer sur l'aspect sécurité en disant aux gens « Si vous faites du bateau, si vous vous retrouvez sur un ferry, si vous êtes dans un environnement où vous pouvez vous retrouver sous l'eau, s'il y a un problème, sachez que cette méthodologie vous permet de rester au moins une minute sous l'eau, même si vous n'êtes pas un champion d'apnée ». Donc voilà, je viens de vous donner une série d'exemples de titres qui rendront vos vidéos et qui rendront vos articles de blog plus attractifs. Le titre, ce n'est vraiment pas un point qui est anecdotique en matière de trafic. N'oubliez pas que les personnes vont taper des mots-clés sur YouTube et qu'une série de résultats vont remonter. Si votre titre est meilleur que celui des gens qui sont au-dessus de vous, vous augmentez les chances que les gens viennent cliquer sur votre lien. Et ceci même si vous n'êtes pas forcément en première position sur Google. Et c'est exactement la même chose dans YouTube. Si votre titre est bon et que votre vidéo apparaît dans la suggestion, eh bien vous augmentez les chances que l'internaute aille cliquer sur votre image et consulte votre contenu. C'est pour cette raison qu'à chaque fois que je publie une vidéo ou un article de blog, j'écris au moins 5 à 10 titres et je sélectionne le titre avec un maximum d'attention. J'en profite pour vous dire que si vous voulez d'autres techniques sur le trafic, si vous voulez comprendre comment fonctionne le trafic Internet afin d'obtenir plus de visiteurs sur votre blog ou sur votre chaîne, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Traficmania. Non seulement vous pourrez avoir accès à du contenu exclusif, mais en plus de ça, vous allez recevoir une formation vidéo qui est complète, qui dure une heure et qui va profondément changer votre tactique sur le trafic et qui va vous donner des résultats enfin concrets sans avoir à publier des dizaines et des dizaines d'articles. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur Traficmania. Ciao !